Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, je vais vous montrer comment faire des tournesols. Donc celles-ci elles sont faites en laine chenille mais vous pouvez tout à fait les faire en coton comme ici. Là c'est simplement que j'ai juste de la laine chenille donc je l'ai fait avec ça mais ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir le faire avec la matière que vous voulez. C'est assez rapide parce que du coup une fleur c'est pas très long. Vous voulez faire un bouquet vous en faites plusieurs, moi j'en ai, je crois que j'en avais fait 6 ou 7 et franchement dans un petit vase ça rend super bien. C'est parti, encore une fois c'est très simple, je vous propose plutôt des tutos assez faciles en ce moment et je trouve que c'est cool pour les débutants. Donc comme matériel rien de plus simple vous allez avoir besoin de jaune pour les pétales, de marron pour le centre de la fleur, de vert pour la tige et vous pouvez prendre des petits pics à brochettes comme ça. Vous en avez chez Action à moins d'un euro, enfin vous en avez vraiment partout, vous en avez peut-être dans vos cuisines. Et avec il faudra de la colle et évidemment un crochet etc. Mais là c'est vraiment le matériel de base. Voilà c'est parti. Donc là on commence vraiment par la base, donc c'est très simple. Donc là encore une fois moi je le fais en laine chenille mais vous pouvez le faire vraiment avec la matière que vous voulez. Donc là on commence par un cercle magique de 6. Hop. Un, un. Et là on enchaîne sur 6 augmentations tout autour. Et là on commence par un cercle magique de 6 augmentations tout autour. Donc là on a nos 12 mailles serrées pour ce rang. Et là on va enchaîner, je vais mettre un marqueur de mailles. On va partir sur une maille serrée, une augmentation tout autour. Alors on va, on va dans et là on va dans et là on va. On va dans et là on va. Donc une fois qu'on a nos 18 mailles, le rang d'après c'est 2 mailles serrées, une augmentation tout autour pour faire 24 mailles serrées en tout. Et ce sera notre dernier rang d'augmentation. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez fini vos 24 mailles serrées, donc on arrive à un cercle hyper classique. Là du coup on a fait 7 parties. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un deuxième cercle comme ça en suivant exactement le même procédé pour faire le tour. Et le deuxième cercle surtout ne coupez pas le fil et je vais vous montrer comment relier les deux. On se retrouve juste après. Une fois que vous avez vos deux cercles comme ça, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les lier ensemble. Donc celui-ci vous allez faire une maille coulée, celui-ci vous allez faire une maille coulée et moi ce que je fais du coup c'est que celui-ci vous le retournez. Donc en fait il faut que les deux fils, vous voyez qu'ils pendent au milieu, soient l'un contre l'autre comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir piquer directement dans l'autre cercle comme ça et là on va venir faire des mailles coulées tout le tour. Donc vous voyez ça fait vraiment comme ça, vous passez dans les deux, une maille coulée, là hop, en fait vous passez dans celui qui est contre l'autre, vous voyez c'est assez clair. Hop, et là maille coulée tout le tour. À un moment donné il ne faudra pas fermer parce qu'on va rembourrer un petit peu. Donc on se retrouve quand vous avez fait le trois quarts des mailles coulées. Donc là j'ai quasi fini de fermer, il reste juste un tout petit trou pour pouvoir passer le rembourrage. Rentrez bien vos fils, tous vos fils qui dépassaient, rentrez-les bien dedans. Et avec votre rembourrage, vous n'allez pas trop 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 rembourrer. Mais quand même un minimum, il ne faut pas que ce soit trop trop gros non plus. Ça je pense que ça suffit largement, vous voyez il faut que ce soit quand même un petit peu fluffy, mais pas non plus énorme. Comme ça c'est nickel. Et là vous allez continuer vos mailles coulées tout le long pour fermer le centre de la fleur. Hop, on va terminer ensemble. Ça vraiment jusque là c'est très facile. Hop. Et là vous faites une maille coulée et on va venir couper le fil. Hop. Et en fait ça donne ça. Donc là vous avez vraiment le centre tout fluffy. Et on va passer au pétale. Donc une fois qu'on a terminé ça, on passe avec le jaune. Hop. Donc là vous voyez, on a fait des mailles coulées tout autour. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre, hop, on va piquer ici en fait au niveau de toutes les mailles coulées qu'on a pu faire. On met le jaune, donc on prend comme ça, hop, on fait une maille en l'air. Pensez bien à mettre votre fil tout le long pour l'emprisonner. Et en fait là, donc dans la première pétale, on va faire, hop, une demi bride. Un jeté, une bride. Et une fois qu'on est là, on va faire deux mailles en l'air. Et en fait on va venir repiquer dans la deuxième et faire une maille coulée. Et à partir de là, toujours dans la même maille, j'ai oublié de préciser, mais toujours dans la même maille, vous refaites une bride. Et une demi bride, toujours dans la même. Et en fait ça va vous former une pétale, vous voyez. Ça va faire comme ça. Donc dans la suivante, ici, on va venir faire une maille coulée. Donc en fait, une sur deux, ça va être une pétale, une maille coulée. Et ensuite, dans la suivante, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une maille coulée pour recommencer la pétale. Hop, donc une maille en l'air. Et c'est reparti pour une demi bride, une bride, deux mailles en l'air. Vous passez dans la deuxième, une maille coulée, une bride, et une demi bride. Voilà. Donc vous voyez, c'est super simple. Et après, en fait, tout autour, ça va rendre comme ça. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada vous voyez c'est super simple et on va venir faire ça tout au tour on se retrouve quand vous avez terminé donc là j'attaque la dernière et là on va venir faire une maille coulée vous allez couper ici vous pouvez nouer avec un fil qui dépasse ou autre et après vous allez rentrer tous les fils qui dépassent à l'intérieur cette laine elle s'est fait gavé c'est un petit peu relou mais bon donc là je rentre les fils vous voyez c'est quand même super rapide comme tuto franchement pour un cadeau de dernière minute ou voilà n'importe franchement c'est top quoi voilà et voilà donc là on a notre fleur de tournesol donc il ne reste plus que la tige à faire donc là ce que vous allez faire du coup c'est que vous allez prendre un pic à brochette donc ça c'est la taille que vous voulez en moi j'ai pris ce que j'avais donc ça c'est pas mal voilà un pic à brochette vous allez prendre votre col ou glu ou n'importe ce que vous avez et votre fil vert on l'a évidemment ça avec un gros fil donc c'est pas hyper joli le mieux c'est vraiment du fil coton ça rend vraiment super bien donc là en fait ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez venir mettre un point de col tout en haut de votre pic pas besoin d'en mettre tout le long et là vous allez venir up poser ici le bout et là vous avez juste à faire rouler votre bâton et en fait ça se fait tout seul vous allez faire ça tout le long voyez c'est super simple super rapide et là quand vous arrivez à la fin pareil vous mettez un petit point de col tout en haut bon là il est un peu gros mais bon c'est pas grave vous faites comme ça vous attendez juste dix secondes pour que ça puisse coller un minimum et vous venez couper comme ça et là vous avez juste à fermé comme ça et voilà donc là vous avez le là vous avez du coup la tige là c'est pas grave si c'est mamie parce que toute façon ça va finir dans la fleur donc aucun souci et là ce que vous allez faire c'est que vous avez vous allez retourner votre fleur enfin vous êtes moi il ya un côté que je préfère celui ci on voit mieux voyez la différence là il est un peu plus moche les pétales sont à l'envers donc là du coup vous allez partir de ce côté là vous allez remettre un tout petit peu de colle sur le haut de votre tige vous n'avez pas besoin d'énormément de collant voilà est ce que vous allez faire c'est qu'à ce niveau là on va dire voyez il ya souvent il ya des trous qui se forment naturellement ou soit ici soit ici vous allez mettre et donc là du coup moi je le mettre ici parce qu'il ya déjà un trou vous venez glisser et tourner comme ça ça rentre bien et là vous venez appuyer ici donc justement ça adhère avec le rembourrage et puis la laine et vous attendez en général moi je le pose un petit peu pour que ça puisse sécher tranquillement mais franchement c'est l'histoire de deux trois minutes et ensuite voilà vous avez votre tournesol fini et en vrai ça ne bougera pas enfin cela je les ai fait il ya un moment maintenant mais ça n'a pas bougé enfin vraiment ça ça tient super bien et vous pouvez les mettre dans un vase ou les offrir etc ça ne bougera pas donc voilà pour ce mini tuto je trouve ça super sympa à offrir franchement moi j'aimerais bien qu'on m'en offre mais j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à en faire plein et à me taguer sur vos photos ou vos vidéos donc voilà le résultat moi je suis super fan je sais pas ce que vous en pensez moi j'adore et c'est vraiment encore plus joli en coton donc voilà maintenant on a réalisé nos fleurs n'hésitez pas à vous abonner et commenter pour l'algo en tout cas merci d'avoir regardé si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'habitude je suis trop fan donc dites moi si vous voulez plus de tuto fleurs et j'en ferai avec grand plaisir je vous embrasse très fort et à bientôt bisous